Musique Il était une fois une planète appelée Terra X où vivaient des hommes et des robots. Il y avait des conflits entre les hommes. Ils se faisaient aider par les robots pour se faire la guerre. Encore la guerre, messieurs, cette fois c'en est assez. Le groupe permet des taliboulis à attaquer la confrérie du sud. Nous déplorons au moins 150 000 morts. Ces guerres ne duraient pas toujours. Parfois, les hommes vivaient en paix. Certaines régions restant plus paisibles. Musique Il y avait dans ce monde un savant, le docteur Wankenstein. Le docteur Wankenstein avait décidé d'inventer de nouveaux robots guerriers, tous plus agressifs les uns que les autres. Or, un jour, ces robots devinrent désobéissants. Ils tuèrent le docteur Wankenstein. Musique Un robot se greffa le cerveau du savon fou afin de récupérer son savoir et son pouvoir. Il devint le chef des robots. Je suis le roi du monde. Qu'est-ce qu'il a vu ? Je suis le roi du monde. 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 Les robots devenus fous répandirent la guerre partout sur la planète, incendiant les villes, attaquant les soldats, détruisant les robots restés fidèles aux hommes, excitant les hommes les uns contre les autres. Bip ! 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 Déprision terminée. Le bâtiment est anéanti. Sur cette planète existaient trois amis, Jaden, un garçon de 18 ans, vif et joyeux, mécanicien, Touch, un garçon de 19 ans, grand combattant, et Lynn, jolie fille de 17 ans, étudiant en ethnologie. Ces trois amis souffraient de cette guerre permanente, de la peur continuelle des robots destructeurs. Un jour, Lynn emmena Jaden et Touch dans une bibliothèque pas encore détruite. Lynn avait découvert dans un grand et vieux livre sur la géographie et l'histoire de la Terre à X. D'après la légende de ce livre, raconte Lynn, il existe un pays lointain où habiterait un peuple étrange, les Worms. Les Worms, disait le livre, étaient un peuple sage et pacifique. D'après un récit de voyageurs anciens, les Worms vivaient sans machine, avaient des pouvoirs extraordinaires, la guerre leur était interdite, et étrangement, aucun autre peuple ne les avait envahis ou asservis. Allons au pays des Worms, ils nous donneront le secret de la paix. Attention, il faudra s'approcher des Worms sans nos machines ! Je garderai mon arme pendant le voyage, mais je l'abandonnerai quand on arrivera chez les Worms. Nous irons à pied, nous éviterons ainsi que les robots nous repèrent. Nos trois amis décidèrent donc de quitter leur monde de guerre et d'horreur, et partir en direction du pays des Worms. Après un très long voyage, dans des contrées éloignées de toute civilisation habituelle, nos trois héros découvrirent du haut d'une montagne un curieux site, ressemblant de loin à l'entrée d'une ruche. Ils descendirent et contemplèrent un village au Worms. Un jeune Worms les attendait à l'entrée de leur village, fait de grottes et maisons enterrés en labyrinthe. Les jeunes Worms, rejoints par un gardien du temple, les firent prendre un parcours compliqué. Dans une grotte se tenait un vieux Worms à barbe blanche et aux yeux verts. C'était Joupiloupi, le vieux chef des Worms de la légende, entouré des siens. Pour vaincre les robots, vous devrez apprendre notre manière de vivre écologique et nos formules magiques qui paralysent les robots. Mais attention, vous devrez garder un secret absolu sur tout cela et ne jamais révéler notre existence ! Jaden, Lynn et Touch apprirent tout ce qui était utile pour vaincre les robots. Ils rentrèrent dans leur pays. Ils paralysèrent les robots guerriers avec des armes vivantes. Au secours, il y a des clans qui me montent dessus. Je, je, je ne veux plus bouger. Aidez-moi, je suis attaqué par des poissons. Un, un, un... Saleté d'oiseau, barrez-vous ! Ah, 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 c'est dégueulasse ! Je ne crois plus rien ! Ah, au secours ! Aidez-moi, les gars ! Au secours, j'ai peur des araignées ! J'ai la phobie des araignées, s'il vous plaît, arrêtez ! Ah, j'ai peur, maman ! La paix revenu, Jaden, Lynn et Touch décidèrent de construire des robots écologiques. Recyclables et utilisant des énergies renouvelables. Robots en papier Robots toutous Robots ventilateurs sur skate promenant un tatou Robots oiseaux Sous-titrage ST' 501 Un, un WHO qui a l'intrable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là, je me vengerai un jour, je me vengerai ! Achetez les robots écolo, vous ne serez pas déçus ! Un robot écolo pour le prix de deux ! Ah non, désolé, c'est l'inverse ! Si vous avez aimé notre texte, vous pouvez nous joindre au 0603, 34 euros par demi-seconde. Pardon, au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Musique Et malheureusement, voici la fin de notre histoire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...